Bonjour, bonjour les amis, nous voici pour un nouveau moment partagé, un nouveau moment partagé autour du lac, mais dans le lieu emblématique, au cœur d'Aix-les-Bains, mais au cœur de la Savoie aussi, devant les nouvelles sculptures et créations qui ont été installées il y a quelques semaines de Ripolles, cet artiste espagnol. J'ai le plaisir, avec un temps merveilleux, un soleil superbe, de vous retrouver pour ce moment partagé avec le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, qu'on connaît bien et qui participe à la vie ex-soise et savoyarde bien sûr. Alors ce lieu, mesdames, messieurs, un petit anecdote quand même, c'est le roi Victor Emmanuel II qui l'inaugura en 1850, avec la volonté d'en faire le Palais de Savoie, c'était d'ailleurs son nom, comme c'est le cas en Haute-Savoie-Évian, puisque la Savoie était encore indépendante et que ce bâtiment fut inauguré en 1850, avec une seule position centrale, un seul monument central, il est d'ailleurs classé au monument historique. Et puis après, il y a eu les ailes qui ont été créées, avec un théâtre à l'italienne de 900 places uniques, on va en parler dans un instant. Ici, vous retrouvez l'emblème et le logo du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, Société du Cercle, dans laquelle, ça tombe bien tiens, dans laquelle la ville est partie prenante, et j'ai le plaisir d'avoir Julien qui m'a vu arriver. Comment on fait Julien ? On fait ça non ? Ça fait plaisir de vous voir Julien, parce qu'on se connaît depuis... Vous êtes beau comme ça ? Il est arrivé avec le masque ? Oui. Rapprochez-vous parce qu'il faut que je vous entende bien. Les consignes chez vous sont drastiques pour pouvoir avoir rouvert finalement assez tôt ? Oui, alors depuis qu'on a rouvert au mois de juin, le 2 juin. Donc on a mis en place beaucoup de choses pour le Covid. On a mis les masques obligatoires pour rentrer sur le site. On va le voir là, d'ailleurs. Oui, on va rentrer tout pour vous faire voir. D'ailleurs, j'ai fait une intro historique. C'est bien, c'est important de faire voir notre beau site du casino. Ça n'a pas toujours... Si, ça a toujours été un casino, pratiquement dès le départ, parce que c'était une salle de balle. Il y a le théâtre à l'italienne dont vous allez me parler, dont vous allez assumer conjointement avec la ville, les rénovations très bientôt. Les rénovations, oui, qui vont commencer en 2021 normalement. Donc on ira voir aussi. Julien qui est d'ailleurs directeur d'exploitation du site. Je salue Christophe, qu'on a vu, mais qui est parti à son bureau. Christophe Guérin qui est le directeur général du casino, voilà. Et puis son président depuis combien de temps, Robert Burbet ? Depuis 6 ou 7 ans déjà, je crois. Voilà, acteur économique, évidemment, ex-sois, qui a été hôtelier, restaurateur. Et d'ailleurs, dans votre conseil d'administration, il y a souvent des personnages... De la ville d'ex-soise et chambérienne, oui, qui viennent... Et la ville également. J'ai vu que c'était Laurent Cavallier, non ? Qui était peut-être entré récemment. Laurent Cavallier, depuis 2 ou 3 ans, est avec nous, oui. Magnifiques les statues de Ripolles, les créations, c'est des sculptures ? Oui, c'est des sculptures d'un artiste espagnol, donc Ripolles. Réputé, très réputé dans le milieu de l'art ? Réputé mondialement, oui, oui. Il fait beaucoup au niveau de la Chine, du Japon, aux Etats-Unis, donc sur des immeubles, dans des fontaines, etc. Il y en a aussi en France. Et donc, voilà, nous, on a voulu aussi marquer un petit peu le coup à mettre ces statues depuis l'année dernière. Et là, c'était le cas, il y a quelques secondes, on avait encore cette brumisation ? Brumisateur, oui. Brumisateur. Des brumisateurs, une cinquantaine de brumisateurs de chaque côté. Alors, vous venez le soir, c'est un peu plus sympa, parce qu'il y a avec les lumières qui rétro-éclairent dessous. Et d'ailleurs, on retrouve ces photos dans le mag autour du lac ou dans le guide de la ville, où on a pris soin, nous, de vous prendre des photos le soir, c'est magnifique. Exactement. On a voulu faire ces plateformes depuis 2 ans pour faire de l'animation, beaucoup plus d'animation extérieure pour les clients, pour les ex-sois. Mais il y a énormément de monde qui vient prendre des photos, hein ? Oui, oui, beaucoup, les statues à tir, la façade du casino qui est quand même très belle. Voilà, avec les drapeaux un peu de toute l'Europe, je crois. Et d'ailleurs, je me rappelle, gamin, tu vois, Julien, on se tutoie parce qu'on se connaît quand même, je me rappelle de toi quand tu démarrais serveur à la Foire de Savoie, chez Jean-Michel Bouvier. Exactement. Et que je t'ai toujours dit, mais vraiment sympathiquement, sans être le conseiller, que tu irais loin. Donc, tu as été pas mal loin. Ça fait combien de temps, là, au casino ? Ça fait 10 ans. Ça t'a fait 15 kilomètres, quoi ? Oui, exactement, j'ai fait 15 kilomètres. Alors, c'était marqué sur les façades. Je crois pas que tu étais encore là, tu étais chambérien. C'était marqué Palais de Savoie. Exactement. On rentre ? Il y a combien de temps ? Je sais pas. Oui, moi non plus, je préfère pas. Voilà, alors, c'est la première fois, Julien. On va en toucher deux mots sur… On va tout de suite voir que les règles sanitaires sont extrêmement respectées chez vous et drastiques. On a des panneaux de prévention réguliers. On a des passages obligatoires à gauche ou à droite. Donc, si on veut aller à l'accueil, on passe à droite. Vous avez par terre des panneaux sur le côté. Pour rentrer au sein du casino, dans les machines à sous ou dans les salles… On va imaginer. Voilà. C'est là qu'on retrouve le mag autour du lac et nos éditions. Exactement. Là, on retrouve les gagnants. Des gagnants, alors pas tous, mais… qui gagnent des sommes plutôt intéressantes. Des magnifiques vitraux. Et puis, la salle des jeux, on regarde juste comme ça, parce qu'il est interdit de montrer des joueurs. De toute façon, c'est la règle. Voilà, donc pour en revenir… Pardon. On a mis en route. Donc, voilà, quand on a des grosses entrées, les week-ends, les dimanches, on a une distanciation d'un mètre pour faire la queue. Ensuite, les gens rentrent ici avec masque obligatoire. Donc, soit on arrive avec notre masque, soit on donne un masque. Gels hydroalcooliques obligatoires, désinfections des machines régulières. Il y a moins de machines, d'ailleurs, parce qu'elles ont été un peu écartées. Alors, quand on a ouvert au 2 juin, on avait une centaine de machines en moins. Et depuis quelques jours, on a pu en remettre quelques-unes, toujours avec une distanciation obligatoire. Et puis, des parois en plexique ont été mises à des endroits. Voilà. Alors, on aperçoit aussi, parce qu'ici, il y a toujours un restaurant, il y a toujours une discothèque. C'est un lieu de festivité depuis tout le temps, puisque les curistes, par tradition, le soir, s'occupaient après les cures. Et il y a toujours un casino dans une ville thermale en France. Voilà, exactement. Donc là, nous, on a plusieurs lieux. On a la boîte de nuit, actuellement, qui est fermée. Mais on espère... Tout va redémarrer en septembre, normalement. En septembre, on va rouvrir. Donc, la boîte de nuit... Alors, je vous coupe. Oui. Julien, regardez le plafond, évidemment. Je me rappelle un temps. Les mosaïques qui sont... Elles étaient masquées un temps. Il y avait des faux plafonds, il y a très longtemps. Et un maire, entre autres, a eu la bonne idée de vouloir les... Et les patrons du casino, de vouloir les rouvrir. Et les redécouvrir, exactement. De les redécouvrir. Donc, nos mosaïques qui sont classées, nos structures Eiffel... Ah, donc, c'est des structures de Gustave Eiffel. Voilà, exactement. Donc, les poteaux que vous voyez avec les structures qu'on voit au milieu. Donc, ça, c'est... On est dans le foyer du théâtre, là. On est dans le foyer du théâtre, juste à droite, le théâtre. Donc, il est classé monument historique. Classé monument historique depuis quelques années. Qui, alors, va être ? Rénové. Donc, on va commencer, si tout va bien, en 2021, une grande rénovation. Donc, beaucoup de rénovation technique. Deux, trois ans, vous m'avez dit ? Oui, deux, trois ans de rénovation. Alors, on va continuer à exploiter. Mais, en tout cas, on fera les travaux pendant l'exploitation. Donc, on va refaire une partie du cadre de Seine. L'électricité, tout ce qui est sécurité, incendie, etc., etc. Voilà, pendant quelques temps. Alors, je me rappelle d'une anecdote, mais bon, parce que je vois ce vitrail magnifique. Après, ici, c'est un peu plus son, parce que c'est une salle, le salon Victoria, qui se loue. Vous louez des salles pour des galas, des événements, des mariages. Voilà, on loue le salon Raphaël, le salon Victoria et un troisième salon en bas. On va aller voir. Oui, bien sûr, on va aller voir le salon. Là, pour le souvenir, c'était un superbe bar qui s'appelait le bar Le Colisée et qui sert encore quand il y a des manifestations. Quand il y a des grosses manifestations, on peut encore louer à titre un petit peu exceptionnel. Vous avez refait les toilettes il n'y a pas longtemps. L'accès au Golden Tulip. L'accès au Golden Tulip a été refait. L'accès au salon Raphaël, où on va arriver, a été refait aussi. Donc, on a continué à couper les entrées en marbre. Regardez qu'on est beau dans les glaces, parce que c'est un peu le palais des glaces, ici. Là, ça a été refait l'année passée, parce que vous aviez des grandes soirées festives l'été. Exactement, et ça nous fait des nouvelles entrées de la terrasse qui est derrière et de ce salon qui est magnifique. Ah oui, alors le salon Raphaël, là, il y a beaucoup de mariages. C'est le salon peut-être le plus petit en surface, mais le plus luxueux, entre guillemets. Oui, exactement, je vais vous allumer la lumière. Donc voilà, ce n'était pas forcément prévu qu'on vienne. Mais regardez ce lustre, comme le sont ceux du restaurant, je crois. Ils sont peut-être Murano, d'ailleurs, me semble-t-il. Un plancher magnifique de danse. C'était là qu'on avait Bagatelle ? C'était là qu'on dansait l'après-midi ? Alors, on dansait ici, on dansait une partie sur l'aile du restaurant, et après, on a dansé dans cette salle. Donc là, aujourd'hui, on fait énormément de mariages, des manifestations, des galas, etc. Ça se prépale, d'ailleurs, il y a toujours des choses en chantier. Vous avez une sacrée équipe technique. Vous êtes à combien au casino ? C'est important, il y a combien d'employés ? Aujourd'hui, on est à 75 à peu près, plus toutes les gérances qui font à peu près une trentaine de personnes en plus. Moi, j'en ai fait, Julien, des animations ici depuis quelques années, parce que c'est quand même le lieu. Et on le voit, les nuits exsoises continuent d'exister. Pardon, je vous passe devant fortement. Et vous devez de garder l'image de ce casino à la hauteur de ce qu'il a toujours été, en fait. Oui, oui, nous, on a envie de garder pour les exploits, pour les Français aussi, ce lieu qui est magique, quand même. Et d'ailleurs, je vous coupe, mais c'est aussi le fait que ce soit un des rares casinos dont la ville est actionnaire aussi. Oui. Casinos indépendants de France. Exactement, oui, on fait partie des petites, voilà, on a quelques casinos indépendants encore en France sur les 200. On a un très beau casino, un très grand casino, puisqu'on est le plus grand en superficie de France. Et on fait partie des 25 premiers casinos français. Français, voilà, en sachant que vous voulez aussi participer à la vie exsoise, savoyarde, du bassin Grand Lac. Pas seulement prendre de l'argent au casino, voilà. Aujourd'hui, on est à un lieu festif, on est là, oui, dans les machines, c'est certain. Mais on est là aussi pour passer une soirée dans le pub en bas, à la boîte de nuit. Ah oui, il y a un pub aussi. Pour un mariage, etc., etc. Des escaliers splendides en marbre, je suppose. En marbre, exactement, oui. La discothèque n'est pas très loin. Juste à droite, là. Et voilà, donc le casino, c'est aujourd'hui un lieu où on peut s'amuser, on peut passer une soirée sympa entre copains. Et derrière, aller s'amuser aux machines, oui, un petit... Vous savez, Julien, qu'elle a longtemps, je vous coupe cette pierre, cette roche, comment on appelle ça, secret. Et là, depuis très longtemps, et elle venait d'un tailleur avec soie, mais je n'ai plus la mémoire, ça me reviendra peut-être. Ce mur d'écran télé, c'était l'entrée de la discothèque de l'époque. Il y a une micro-coune qu'on a... Voilà. Attends, ça, c'est historique, parce que c'est des télés à tube cathodique. Voilà, ça fait un moment que ça... Voilà, alors là, on rentre dans un salon, le salon Lamartine. Le salon Lamartine, qu'on vient de rénover, qu'on vient de terminer, juste avant et pendant le Covid. Ça sent, ça sent le neuf, vous ne pouvez pas le sentir, bientôt, on fera ça. Voilà, donc évidemment, il est en fin de chantier, même pas, même pas. Il reste des petites choses à terminer, mais voilà. Ah, magnifique, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas en désœuvrement, mais elle était vieillissante. Elle était vieillissante, elle avait été faite il y a 20 ou 25 ans, donc il y avait de la moquette. Aujourd'hui, on a remis en marbre. Ce qui est mieux pour l'entretien, même, non ? Oui, pour l'entretien, pour les traiteurs, pour les séminaires, voilà. On va avoir un système de rétro-projection, on va avoir des télés, on va avoir plusieurs choses qu'on ne pas... Combien de mètres carrés, Julien, parce que je vous coupe un peu ? 1100 mètres carrés. Ici ? Oui, oui. On peut la couper en morceaux ? On peut la couper en trois ailes. Alors, plus la salle, le salon Raphaël qui fait lui-même, combien ? Là, c'est la colle. Oui, à peu près. On peut mettre 180 personnes après en dîner. Plus le Victoria. La Victoria qui est un petit peu plus petit que celui-là. Voilà, il y aura un galat de box bientôt, je crois que cette fois, c'est confirmé, a priori. Si, c'est confirmé, voilà, a priori, on peut l'avoir à partir de septembre. Je dis ça parce que j'y suis chaque année, Julien. On peut descendre, là, Julien, pour terminer, si on terminait dehors ? Alors, on peut descendre, mais on ne va pas passer par ici. Je voulais juste terminer sur la phase B. On va essayer de voir. Parce qu'on oublie tout le temps, mais je me rappelle, quand on avait reçu l'émission C'est l'été de France 3 avec Thierry Bécaro, eh bien, on aurait fait une belle soirée chez vous, Julien, sur les terrasses extérieures du casino. J'espère qu'on ne va pas déclencher des alarmes. Voilà, et là, c'est donc qu'on donne sur l'hôtel Golden Tulip. Voilà, sur le Golden, avec le parc ici. Là, c'est une colle aussi. Vous savez que c'était un grand hôtel, ça, qui s'appelait... Le nom... Les Fleurs, ou je ne sais plus, l'hôtel des Fleurs, ou la Villa Regina, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était un sacré hôtel où mon papa a bossé jeune. Et on donnait direct sur le casino, pratiquement. Oui, on a une passerelle qui rejoint tout le Golden ici. Après, on arrive directement dans le hall où on était avec le théâtre. C'est magnifique ici, le casino. La terrasse, on va prendre un peu de recul. La terrasse du salon Victoria, pour tout ce qui est mariage, etc. Et là, on est encore chez vous, Julien, ou chez Golden, là ? Alors là, on est encore un peu chez nous. Jusqu'à... Jusqu'à un peu loin, mais voilà, c'est un petit peu à tout le monde. Et vous savez que putain de temps, l'homme qui avait acheté... Enfin, on ne va pas en parler, mais l'hôtel l'avait acheté pour acheter ça. Exactement. Pour avoir le casino, mais il ne l'a jamais eu. Voilà, donc regardez la terrasse. Vue de dessous en contre-plongée. C'est juste magnifique. C'est beaucoup d'entretien. C'est pour ça qu'on n'imagine pas. Oui, oui, on ne se rend pas compte, mais on essaie de l'entretenir. Il est quand même juste magnifique. On a des équipes techniques, on a des entreprises extérieures qui sont là avec nous très, très souvent. Et voilà, on a envie de le rendre joli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des investissements quand même importants toutes les années pour le rendre comme il est aujourd'hui. Merci, Julien, de votre accueil. On a fait vite. Il faut qu'on soit en dessous de 15 minutes, mais vous avez fait le record quand même. C'est normal. On est sur la première entreprise, enfin une des premières entreprises de Savoie. Exactement. Donc, il ne faut pas l'oublier qu'il fait vivre beaucoup de monde. La ville le sait aussi. Notre maire le sait. Merci de votre accueil, Julien. Merci d'être venu. Vous avez été très bien. Et à très bientôt. Et donc, à bientôt. Et sur la page Autour du lac, bien sûr, de Facebook, sur Instagram depuis deux jours, Autour du lac du Bourget, sur YouTube, la chaîne YouTube et sur le site Autour du lac du bourget.fr. C'est un nouveau moment partagé. Il y en aura d'autres bientôt. Merci, Julien Chaperon. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada